Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps ensemble pour parler des automatistes. On va découvrir ce que c'est et vous allez voir pourquoi les automatistes sont si importants. Pourquoi les automatistes sont si importants aujourd'hui? Premièrement parce qu'il s'agit d'un mouvement artistique québécois qui regroupe plusieurs artistes tels que Riopelle, Bordua, Le Duc, Gauvreau et bien d'autres. L'automatisme a été fondé en 1942. L'automatisme s'inspire en fait d'un mouvement surréaliste, donc c'est un mouvement artistique et quand on pense au surréalisme, on pourrait penser par exemple à Salvador Dali. Quand on parle d'automatisme en fait, on pourrait penser à une approche qui est intuitive, expérimentale et en fait non figurative. Une approche intuitive, expérimentale. Mais ça veut dire quoi ça au juste? Bien, quand on regarde par exemple une œuvre comme celle-ci, on peut voir vraiment que l'artiste avait essayé de bien représenter des personnages. On peut voir par exemple une automobile, on peut voir des magasins. Donc on arrive à voir et constater comme quoi qu'il y avait une intention derrière le geste artistique que Adrien Hébert nous présentait. Je t'inviterais à aller faire tes recherches et aller voir des œuvres des automatistes. Pourquoi? C'est parce que tu verras qu'elles sont tellement différentes des œuvres que celle-ci par exemple. Quand on pense aux automatistes, on pense aussi au refus global. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous savez probablement ce que c'est ou pas? Commençons avec ça. Le refus global, c'est un document hyper important qui a marqué l'histoire du Québec. Signé en 1948, ce document remet en question les valeurs traditionnelles québécoises comme la foi catholique. Donc c'est un document qui est très très important. Ce document est super important. Pourquoi? Parce que c'est un précurseur à la révolution tranquille. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, n'est-ce pas? Il favorise aussi une ouverture à une pensée universelle. Donc, quelles sont les trois choses à retenir quand on parle des automatistes? On parle du refus global premièrement. On parle aussi d'un mouvement artistique québécois. Et on parle d'une approche intuitive expérientielle. En fonction de ce qu'on vient de voir ensemble, je t'inviterais maintenant à aller voir un musée et voir s'ils ont des œuvres par des automatistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !